Sous-titrage Société Radio-Canada La Instagram ce mercredi 5 juillet. La star de Bienvenue chez Les Ch'tis a partagé des photos d'une de ses connaissances, pristement décédée. Sous des clichés de Fred Lagache, un ancien champion de bodybuilding, il lui rend hommage. Une pensée pour Fred Lagache qui nous a quittés hier, écrit-il pour débuter. Il se souvient alors avoir été à l'école avec son frère à Armentière, dans le département du Nord, note de la rédaction, et qu'ils étaient tous très impressionnés par sa musculature de champion. Danny Boone s'était inspiré de Fred Lagache sur scène pas insensible à son parcours sportif, Danny Boone avait même pensé à lui pour l'un de ses nombreux numéros sur scène. Il m'avait inspiré il y a plus de 30 ans le personnage de Jean-Pierre dans mon sketch du culturiste, confie-t-il sur le réseau social. Il termine, toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches. Dans les commentaires, il est loin d'être le seul à être attristé par sa disparition. Un chouette gars. Je faisais de la gym tonique à sa salle quand j'étais gamine. Que de bons souvenirs ! Rip Fred Lagache, a écrit une abonnée. Oh non ! Pas Fred ! Tristesse, a ajouté une autre personne. Fred Lagache, a été emporté par une crise cardiaque ce mardi 4 juillet. Fred Lagache, le Jean-Pierre de Danny Boone est subitement décédé, victime d'une crise cardiaque à seulement 62 ans. Originaire du Nord, il s'apprêtait à coacher les clients du club Léo Lagrange d'Armentière grâce à son expérience dans le milieu de la musculation. En effet, si est-il grâce au film Les Travaux d'Hercule, 1959, avec Steve Reeves ou qu'il s'était découvert une passion pour cette discipline, « Quand j'ai vu sa musculature, j'ai aussitôt voulu lui ressembler », avait-il confié à de nombreuses reprises, selon les informations de la Voix du Nord. Et dès ses 17 ans, il remportait son premier titre de bodybuilding, avant de les enchaîner tout au long de sa carrière. Et si Danny Boone s'est inspiré de lui pour l'un de ses sketchs, en réalité, l'acteur et le sportif ne s'étaient pas rencontrés. Et malheureusement, ils n'auront jamais cette opportunité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501